Salut à tous, c'est LaLégendeX, j'espère que vous avez la forme pour ma part, ça va super super bien. Alors on se retrouve pour la vidéo spéciale, 15 000 abonnés, merci d'être autant, ça me fait tellement plaisir, c'est énorme. Bon, j'ai 3 semaines de retard car là je vais plutôt atteindre les 16 000 abonnés, donc vraiment c'est énorme. Pas de concours pour cette fois-ci par contre, je préfère vous réserver ça pour l'occasion de Noël ou des 20 000 abos, on verra. Mais je vais fêter ça en beauté en vous présentant toute ma collection entière de cartes Pokémon au sens large. Donc je vais vous montrer toutes les ultra-rares et séries plus ou moins complètes que je possède, des blocs aussi plus ou moins complets. Cependant vous ne pourrez voir que brièvement, car si je vous montre toute ma collecte carte par carte, on en aurait pour très longtemps, vous en doutez bien. Alors, sachant qu'il y a environ entre 7 et 9 000 cartes différentes qui existent en français, et oui en français. Car je crois que j'ai deux séries différentes qui sont en anglais, Legendary Treasures et Platinum Arsus. Donc environ 7 et 9 000 cartes différentes en comptant les promos, les ultra-rares, toutes les séries qui existent. Donc depuis le bloc Wizard jusqu'à XY Étincelle en français, je dois en avoir à peu près la moitié. Voilà, plus ou moins, mais par contre j'ai plus ou moins que les dernières collections. Tant donné que bon, j'ai pas encore les moyens pour collectionner et ouvrir du Wizard et du bloc IX malheureusement. Mais j'espère que très bientôt je pourrai trouver de bonnes affaires et vous gâter à ce niveau. Alors, bien sûr, rien n'est à l'avant ni à l'échange. Sinon, bon bah vous verrez que c'est un peu le bordel. Je n'ai pas pu parfaitement trier toutes les séries et les blocs que je possède. Mais c'est pas grave, hein. Comme vous pouvez voir, il y a des cartes un peu par-ci, par-là. Alors, en ce qui concerne les ultra-rares, en fait je les mets sous Top Loader. Voilà. Avec des doubles pochettes de protection. Et puis sous des Pokébox que je mets ensuite dans des armoires pour éviter que ça prenne les poussières. Et puis, les cartes que je mets sous classeur, je les mets dans des pochettes comme ça là. Donc, je retourne la pochette, vous pouvez voir, homologué, hop, le petit flora vol. La pochette est ouverte par ici, sauf que vu que je la mets dans la feuille de classeur comme ceci, hop, si j'arrive bien à la remettre. Et bah, ça évite que les cartes prennent la poussière car je les mets dans les armoires. Mais ça peut quand même, faut éviter qu'elles s'abîment et avec le temps, ça peut arriver. Allez, donc on va commencer tout simplement avec ce classeur, donc Dragon Exalté. Donc là, la série Dragon Exalté, hop, on peut voir que j'ai quasiment toute la série, je dois avoir toutes les cartes, je crois. Voilà, les zolos, hop. Après, on va passer aux rivers, donc cependant les rivers, ils me manquent pas mal. Derrière, on a du Explorateur Obscur. Voilà, hop. Ah, d'ailleurs, ça fait, je vous l'ai pas dit, mais ça fait, j'ai repris ma collection de cartes Pokémon, en fait, août 2012. Donc ça va bientôt faire deux ans que j'ai repris ma collection, et voilà où j'en suis au bout de deux ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes pas obligés de collectionner toutes les séries. Moi, pour l'instant, comme vous verrez, je collectionne que du noir et blanc, tout ce qui est diamants et perles, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de trop me jeter dans les blocs EX et Wizard. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est que vous collectionnez ce que vous aimez. Donc si vous aimez que le bloc noir et blanc, collectionnez que du bloc noir et blanc. Que du XY, que du XY, ça dépend où vous en êtes, de votre budget. Allez, on passe au second classeur. Donc j'ai du Hard Gold, Soul Silver de base. Donc la première série, j'avais ouvert un display dans mes premières vidéos. Hop, là, on retrouve les Reverses avec pas mal de cartes qui manquent. Une très belle série, j'aime bien les holographiques. Derrière, on a... Donc ça, c'est du Platinum Arceus, voilà. Donc une de mes séries que j'ai exclusivement en anglais. Comme vous pouvez voir, tant est que cette série n'est jamais sortie en français, c'est vraiment dommage, elle est très très belle. Et enfin, tout à la fin de ce classeur, on a du... Ah, c'est la seule série Team Aqua Magma que j'ai plus ou moins commencé. Vous pouvez voir, il y a pas mal de trous dans les feuilles de classeur. Voilà, donc je dois avoir environ 50-60% de cette série. Tout simplement parce que ceux qui sont abonnés depuis le tout début de ma chaîne sauront que j'avais acheté sur Uber un lot à Nejan, le YouTuber, de cartes Team Aqua Magma qu'il avait eue en double dans ses ouvertures. Voilà, donc on passe au troisième classeur. Là, on a du Explosion Plasma. Donc j'ai plus ou moins tout en ce qui concerne les cartes normales. Après, il y a les Reverses derrière. Hop, puis on va passer à Glaciation Plasma. Et j'ai également plus ou moins tout, comme vous verrez. Je vous montre pas les cartes une par une, je vous l'ai déjà dit. Donc là, Coffre des Dragons, une de mes extensions préférées. En fait, c'est une mini-extension, il n'y a que 21 cartes. Donc ça, c'est les espèces de 5 cartes promotionnelles qu'on retrouvait à la tête des Coffres des Dragons. Voilà, donc des cartes qui deviennent très très rares. Les coffrets deviennent de plus en plus chers. Il faut au moins payer 20, 25, 30 euros même le coffret. C'est pour ça que je vous conseille, si vous n'avez toujours pas collectionné cette série, elle est magnifique. Regardez, il n'y a que des cartes holographiques, que des Pokémon Team Dragon. Donc si vous êtes fan, allez-y, ça vaut le coup. Allez, on passe à cet autre classeur. Donc là, tout d'abord, j'ai du Fossil Edition 2. C'est de l'Edition 2, donc j'avais ouvert il y a très très longtemps. Voilà, donc plus ou moins à quoi ça ressemble. J'ai toute la série, sauf 3-4 cartes rares. Les holographiques seront sous Top Loader, vous les verrez tout à l'heure. Ensuite, on passe. Donc, ma série préférée du blog Diamant et Perle. Il s'agit de Éveil des Légendes, comme vous le savez. Magnifique Dracolos, magnifique Luxray. Je suis fan des holographiques, elles sont toutes très très belles. Je vous les montre, il m'en manque. Vous voyez, là il m'en manque une, je ne sais pas du tout laquelle c'est. Elles sont magnifiques. Quand j'aurai la collection entière de cette série, je vous la présenterai. Évidemment, ça vaut le coup. C'est très très beau. Regardez, même ce Rage Giga, c'est magnifique. Multicolor et tout. Sinon, derrière, hop, donc ça c'était pour Éveil des Légendes. Et enfin, on a L'Appel des Légendes. Une de mes séries préférées, tous blocs confondus. C'est d'ailleurs avec cette série que j'avais repris ma collection. Il me manque, je dois avoir toute la série en cartes. Il me manque bien sûr quelques Rivers et deux aisselles, je crois. Donc quand j'aurai complété à 100% cette série, je vous la présenterai. Sinon, là on passe, on revient au bloc noir et blanc. Donc comme vous pouvez voir, chez les séries plus anciennes, avant le bloc noir et blanc, c'était trié par, on va dire, la fonction de la carte. Donc là, on a d'abord les holographiques, puis les rares, puis les peu communes, puis les communes, puis les traîneurs. Alors que là, depuis noir et blanc, je crois que c'est, ouais, depuis même la première série noir et blanc, ils nous ont trié par type. Donc là, on va avoir le type lente d'abord, le type feu. Bon, ça, vous le savez, mais ça fait depuis la première série noir et blanc. Donc je crois que c'était noir et blanc de base ou pouvoir émergent, je ne suis pas sûr. Derrière, j'ai une mini-extension. Ah, ça, c'était le... Donc ça, c'est une de mes seules séries. En fait, c'est une mini-extension du bloc IEX. C'est un qui du dresseur IEX avec Posipi et Negapi. Donc là, on a le Negapi, je ne sais pas où. Non, c'est Posipi, mais Negapi, voilà, il est là Negapi. Derrière, j'ai... Donc ça, c'est le qui du dresseur du bloc diamant et perle. Voilà, c'était exclusivement Lucario, je crois. Et il y en avait une autre. Ça devait être, voilà, Manafie. C'était Manafie. Donc, ensuite, on passe aux séries duels au sommet. Hop, donc là, les zolos. Tac, duels au sommet. Donc, je n'ai pas trié les rivers, parce que je n'en ai pas assez. Donc, je n'ai pas pu les mettre dans les feuilles de classeur. Et derrière, on a Destiné Futur. Voilà, Destiné Futur aussi. Il me manque pas mal de cartes. Comme vous le savez, j'ai fait très, très peu d'ouverture. Donc, la lumière s'éteint, comme vous l'avez remarqué. Hop, je vais essayer de la rallumer. Bon, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. De toute façon, vous voyez très bien, on est en plein jour. Sinon. Ah oui, donc tout ça, je vous ai montré là-bas. Ah non, je ne vous ai pas montré. Excusez-moi, je vous fais faire le tour. Du XY étincelle. Donc ça, bon, XY étincelle, je vous ai fait la présentation de la série, je crois. Il me semble que, ouais, je vous avais montré toutes les cartes de la série. Donc voilà, hop, c'est là. Ensuite, on a XY de base. Ça aussi, vous avez tout montré. XY de base. Tac. Avec les cartes reverse. Et enfin, qu'est-ce qu'on a tout à la fin ? Voilà. Donc là, on a la petite extension XY qui était sortie aux alentours de Noir et Blanc, Explosion Plasma, avec les trois decks, je ne sais pas si vous vous rappelez, Goupelin, Enfinobi et Blind Epic. D'ailleurs, il y a sûrement les Pokébox de ces trois starters, dernière évolution starter, qui vont bientôt sortir en français. Voilà. Ah, ça fait du bien de toucher mes cartes. Je suis vraiment très très fier de ma collection, même si, bon, rien d'exceptionnel. Enfin, vous, ça doit vraiment être énorme. Mais quand on compare à d'autres Poké-Youtubers, par exemple, Darkoffee022, lui, il a vraiment une collection incroyable. MurciaLogo aussi. Ils ont des cartes du bloc EX, Wizard, ils ont quasiment toutes les séries. Allez, bref. Donc là, on a du pouvoir émergent. C'est ça, pouvoir émergent. Hop, que je n'ai pas du tout très bien complété. Il me manque encore quelques cartes, dont surtout des holographiques et ultra... Ah non, il y en a que deux, je crois que je les ai, même. Et puis voilà. Donc, la deuxième série que j'ai eue exclusivement en anglais, il s'agit de Legendary Treasures. Donc, une série immense, très très belle. Moi, j'en suis fan. Honnêtement, les séries qu'ils n'ont pas sorties en français, je les adore. Bon, les Revers, comme vous voyez, il y a des trous. Voilà, donc c'était tout. Je crois que je vous ai montré... Ah non. Il me reste un classeur à vous présenter. Là, on a la série Diamant et Perle, Aube, Majestueuse. Pas mal de trous, vous voyez. Il me manque des cartes holographiques, surtout. Très belle série. J'avais fait des grosses ouvertures à l'époque, au début de ma chaîne. Derrière, Platine. Magnifique série. La plus belle du bloc Platine, Execo, on va dire, avec Platine de Marseuse. Bon, honnêtement, moi, je suis fan des cartes Diamant et Perle et Platine. Voilà, donc j'ai plus ou moins toute la série Platine de base. Il me manque quand même des Revers, ouais, puis même des cartes holographiques et tout. Je crois qu'il y en a qui sont dans ce bordel. Voilà, donc je vous ai montré un peu tout ce qui est trié dans mes classeurs. Bien sûr, là, par exemple, avant de vous montrer les ultra-hards, je vais vous montrer un peu les bordels que j'ai dans les cartes. Donc là, ce sont... J'ai un peu de tout. Là, j'ai des cartes promotionnelles, du Noble Victoire. Noble Victoire, j'ai quasiment rien, mais j'ai quelques cartes qui se baladent par-ci, par-là. Bon, j'ai des promos. Regardez, là, j'ai une ancienne promo du bloc Platine. Régigigas, là, j'ai un Ectoplasma de Diamant et Perle de base. Je ne sais pas ce qu'il fout, là. Là, j'ai une promo. Les promos du coffret d'anphalie. Ma carte la plus ancienne, je crois qu'il s'agit du Pikachu de l'édition de Jungle, de la série Jungle. Voilà, donc ça, c'est un peu le bordel. Il faut que je trie tout ça. Là, il y a les cartes qu'il faut que je mette sous classeur. Donc là, on retrouve, c'était les cartes du kit du dresseur. Ah non, ce sont les cartes du... Oui, c'est ça. Kit du dresseur, nymphalie et bruit verne, que je n'ai pas eu le temps de mettre sous classeur. Ni les cartes reverse de la série XY étincelle. Je n'ai pas eu le temps encore de les mettre sous classeur. Voilà, donc là, on retrouve par contre les cartes exclusives du deck que je garde. Sinon, bien sûr, tout le reste derrière, ce sont des reverse de XY étincelle. Ensuite, on a les reverse de... Tac, tac, duel au sommet, qui ne sont pas assez nombreuses pour que je les mette sous classeur. Comme celle de... Diamant et perle au majestueux. Sinon, là aussi, c'est un peu le bordel. J'ai un peu de tout. Je crois que là, c'est surtout du platine rivaux émergents. Voilà, il faut que je classe tout ça. J'ai toutes les cartes de platine rivaux émergents qu'il faut que je classe. Là, j'ai encore celle de Destiny Futur que je n'ai pas eu le temps de trier. Et voilà, je crois que c'est tout pour les cartes en bordel que j'ai, qu'il faut encore que je mette sous classeur. Normalement, quand je reviendrai de vacances avant la rentrée scolaire, j'aurai le temps de trier tout ça. Il faudrait que je voie. Mais je tenais vraiment à vous faire cette présentation pour les 15 000 abonnés. Allez, on va passer aux ultra-arts, le gros lot. Donc, vous savez quoi ? On va commencer avec le bloc noir et blanc. Donc, là, j'ai tous les ultra-arts de Destiny Futur, dont le magnifique Zekrom ix Full Art. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc, il y a les cartes promotionnelles, voilà. Hop, les cartes promo des Pokébox. Donc, là, il y a le Mewtwo ix. Bon, en gros, là, j'ai toutes les cartes ultra-arts destinées futures. J'ai aussi les deux génie Full Art de Pouvoir émergent. Et puis, les cartes promotionnelles de noir et blanc en Pokébox. Ensuite, on a toutes les ultra-arts de Explorateur Obscur et Destiné Futur. Il me en manque quelques-unes. Voilà. Je crois une ou deux par série. Puis, on passe à Tempête Plasma. J'ai toutes les ultra-arts, comme vous le savez, dont ce magnifique Dracofeu ix Shiny. Très, très belle carte. Derrière Tempête Plasma, on a Frontières Franchies. Voilà, Frontières Franchies. Ensuite, j'ai du Explosion Plasma. J'ai toutes les cartes, je crois. Ah non, d'Explosion Plasma. Il va peut-être me manquer une ou deux. Il faut que je voie ça. Et Glaciation Plasma. Glaciation Plasma est une série très particulière parce qu'il y a cinq cartes secrètes. Je les ai toutes. J'ai réussi à obtenir les cinq cartes secrètes, mais comme quoi, c'est assez galère de collectionner Glaciation Plasma. Sinon, donc là, on a du Legendary Treasures. Hop, donc là, il y a les ultra-arts. Ça me prend une seule Pokébox. Regardez le nombre de cartes ultra-arts qu'il y a dans Legendary Treasures, dont les deux cartes gold, Zechrome et Rechiram. Mais je compte vous faire une vidéo de présentation de toutes les ultra de cette série. Et puis, on passe au bloc XY. Donc là, j'ai du XY étincelle. Hop, les ultra. Puis, toutes les ultra de XY étincelle de base, dont le magnifique Xerneas EX Full Art. Très très belle carte. Et puis, j'ai les deux promos des Pokébox. Donc, Xerne, Ivelta, EX. Et le Xerneas EX. Voilà, juste derrière, comme on peut le voir. Hop ! Donc, là, j'ai mis les deux plus belles cartes de ma collection. Il s'agit du Raikou Star et du Registar. Ça n'a toujours pas évolué. J'avais acheté un Raikouazza Star sur eBay pour plus d'environ 200 euros. C'était une très très belle carte. Cependant, la carte n'était pas mint comme je le souhaitais. Donc, j'ai dû la renvoyer au vendeur, me faire rembourser. Donc, dommage. J'aurais pu me faire une troisième star parfaitement neuve. Vous voyez comment elles sont très bien protégées. Je ne veux absolument pas qu'elles s'abîment. Puis, on passe donc aux ultra. Donc là, j'ai des ultra de l'Appel des Jambes. Toutes les aisselles. Hop ! Derrière, j'ai les ultra de Hardgold, Sol Silver. Hop ! Les cartes des Jambes. Puis, HS1 Domptable. Voilà ! J'ai aussi du déchaînement. Et les cartes promotionnelles des Pokébox, Tiflosion, Meganium et Alligature. Voilà ! Sinon, là, on passe aux ultra de Platinum Arsus. Voilà ! Hop ! Donc là, c'est suffisamment sorti en anglaise. Puis, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du... Donc, ça, ce sont les ultra du bloc Platinum. En avis, parce que là, on retrouve le Ecable EX de Platine Vainqueur Suprême. Des cartes de Rivo de Platine de base. Voilà ! Des très belles cartes ! Ensuite, dans... Chez Diamant et Perle, donc j'ai le Givralé, le Porygon de... Comment elle s'appelle déjà la série ? Ah ! J'ai un trou de mémoire. C'est celle où il y avait Articodin holographique. Là, je crois que c'est... Oh ! Je ne sais plus du tout. Ah ! Comme ça, j'ai un trou de mémoire. Puis, on a le Crefadet. Et... Rhinastok, Cré-Elf de... Donc, ça, c'était les trois cartes de Éveil des Légendes. Puis, le Dark Red du Éveil Sommet. Le Corboss de... Dépée 3. Merveille Secrète, c'est ça. Et le Torterra X de Diamant et Perle de base. Donc là, à chaque fois, j'ai du dire... X, mais en fait, c'est bien des X. Ce sont bien des niveaux X pour le bloc platine. Et Diamant et Perle. Ensuite, donc, je parle beaucoup. On passe au bloc Wizard. Mes seules cartes ultra-arbre. Donc, il s'agit de toutes les cartes holographiques de la série... Comment elle s'appelle déjà ? Fossil en édition 2. Voilà, j'avais ouvert énormément de boosters. J'avais réussi à trouver pas très cher aux Etats-Unis. Donc, voilà, si je retrouve des affaires comme ça, je vous ferai des ouvertures. Puis, on va passer aux derniers ultra-arres que j'ai. Donc là, il s'agit de cartes holographiques. Donc là, j'ai du Diamant et Perle de base. Là, j'ai du... Les trésors, je sais plus quoi. Trésors mystérieux, voilà. Donc, l'euphorie. Et enfin, j'ai toutes les cartes de la série Pop 4. Que vous avez présentées dans une vidéo en française. Que j'ai mis sous Top Loader. Voilà, voilà. Je vous ai montré toute ma collection de cartes Pokémon. C'est assez énorme. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Vous n'êtes pas ennuyé. Moi, je suis très très fier de ce que je collectionne. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire quel mode de collection vous utilisez. Si vous collectionnez que les ultra-arres, que les cartes de XY, noir et blanc. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce vert. Un petit like, ça me fera hyper plaisir. Pour vous remercier. Moi, j'ai fait la vidéo des 15 000 abonnés. Je vous remercie une nouvelle fois. C'est énorme. J'ai encore franchi un cap. J'ai hâte d'atteindre les 20 000 abonnés pour faire, pourquoi pas, une énorme ouverture ou un concours. Il faudra que je voie ça. Sinon aussi, n'hésitez pas à commenter. Je répondrai à tous vos commentaires comme d'habitude. Et puis, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube. Allez, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine, les amis. Ciao !